... Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous les membres de votre famille. Aujourd'hui, toujours dans l'unité numéro 11, cours de lecture. Le son, aïe, œil, œil, ouille, ouille. D'accord ? Allons-y, c'est facile, suivez avec moi. Alors, j'ai préparé un tableau aujourd'hui. J'ai mis les sons dans un côté et j'ai choisi deux mots. Un mot au masculin et en face le féminin. D'accord ? Alors, on commence avec le premier son. Aïe, a, regardez. Toujours, si vous voulez lire le son, le son, regardez la voyelle qui se place devant. A, ça veut dire que je dois prononcer A. Après le son, I, aïe, d'accord ? Alors, le nom au masculin, un portail, un portail. Le, un nom, j'ai choisi un nom au féminin, comme ça vous allez remarquer la terminaison du son aïe au masculin et au féminin. Une médaille. Regardez ici, j'ai ajouté un L, E à la fin, c'est le féminin, d'accord ? Du son aïe. Je recommence. Aïe, A-I-L, un portail, une médaille, aïe. Deuxième son, E, aïe. Regardez, on a déjà vu le son E-I, hein ? E-I, c'est E, aïe. Le nom au masculin, le soleil, le soleil. Une abeille, aïe. D'accord ? Regardez le féminin. On a ajouté un L, E à la fin, plus le son, hein, que j'ai déjà écrit. D'accord ? Troisième son. E-I. Regardez. E. E-U, c'est le son E plus I. E-I. On combine. E-I. Alors, j'ai choisi un nom masculin, un écureuil. Un écureuil. Le nom au féminin, une feuille. Une feuille. Regardez, le son plus L-E, c'est le son du féminin. Quatrième son. OU-I. OU. On doit prononcer d'abord le, hein, la voyelle ou bien le son que j'ai au début. OU. I-I. OU-I. OU-I. Alors, j'ai choisi le mot au masculin, un fenouil. Fenouil, c'est un, si on peut dire, un sort de légume. D'accord ? Le mot, j'ai choisi un autre mot au féminin. Une grenouille. Grenouille. Alors, les enfants, voilà les quatre sons d'aujourd'hui. EI, pardon, Aï, EI, EI et OU-I. Si vous voulez apprendre ce son-là, il faut faire la lecture, les enfants. La lecture. D'accord ? Alors, on va passer à faire un exercice d'application. Je lis. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Trouve l'intrus dans chaque liste. On a deux listes. On va trouver l'intrus. Ça veut dire l'intrus. Le mot qui est étranger pour les autres. Alors, je lis la première série de mots. Un détail, un conseil, un chevreuil, mille, mille, le réveil. Alors, vous faites, vous arrêtez l'enregistrement, vous faites l'exercice, après vous voyez la correction. C'est quoi le mot, les enfants ? Allez, voilà, ça a l'intrus. Mille, mille, d'accord ? Deuxième groupe de mots, suivez avec moi. Un soupirail, du cerfeuil, une aile, l'orgueil, un gouvernail. C'est quoi le mot ? Une aile, d'accord ? Alors, deuxième exercice complète, les mots avec le son qui convient. On a déjà vu le son ? Aïe, aïe, œil et ouille. Premier mot, regardez bien, deuxième mot, troisième mot, quatrième mot, d'accord ? Alors, allons-y dans ça à peu près, un exercice de vocabulaire. D'accord ? Allons-y, on va faire ensemble. Le, on a déjà vu dans l'exemple, les enfants, le fenouil, ouille, fenouil, ouille, d'accord ? Un chevreuil, très bien, bravo, vous êtes des champions, les enfants. Quatrième mot, le, on utilise pour se réveiller le matin, pour venir toi à l'école, le réveil. Très bien, magnifique. Dernier mot, le détaille, aïe. Pardon ? Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il faut prendre ces mots et s'entraîner sur les ardoises, s'entraîner, s'entraîner, écrire, réécrire, 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 d'accord ? Et surtout faire la lecture de textes qui va avec les sons, d'accord ? Alors, avant de vous quitter, je vous demande de faire la lecture et aussi d'écouter à papa et à maman et faire les exercices. Alors, je vous aime et bonne journée.